La gestion des contaminants peut simplement vous faire entrer ou sortir de la production de champignons. C'est une citation de Treadculture, un cultivateur que j'aime bien. Salut les misticulteurs, c'est Andréa du blog cultivezleschampignons.com Aujourd'hui, on va parler d'une des clés du succès en culture des champignons. Connaître les 6 sources de contamination. Qui sont ? Le cultivateur. Oui, vous là ! L'air. Les substrats de culture. Les outils. L'inoculum. Et les unités mobiles de contamination. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est parti ! Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne YouTube, vous pouvez télécharger gratuitement votre e-book pour débuter facilement la culture des champignons. Le lien est en bas, dans la description. Alors, une des clés du succès est donc la connaissance des sources de contamination de nos cultures de champignons. Alors, elles sont nombreuses. Et faire des erreurs, encore une fois, c'est normal quand on commence à prendre la culture des champignons. Mais il est aussi important de comprendre ces erreurs pour ne pas les répéter. En trouvant la source, vous pourrez stopper la propagation des contaminations dans votre séquence de culture. Alors, une petite notion. Il faut savoir que les six vecteurs de contamination que je vais vous présenter sont affectés par ce qu'on appelle le temps d'exposition. C'est-à-dire la quantité de temps durant laquelle le substrat de culture sera en contact potentiel avec une source de contamination. La première source de contamination, le cultivateur, la plus courante des sources de contamination. Notre peau d'humain est un véritable écosystème. Elle contient de nombreuses bactéries, des champignons, des virus. Et les peaux mortes qui se détachent naturellement de notre corps peuvent devenir un vecteur de contamination. La respiration et le toucher peuvent également contribuer à infecter nos substrats de culture. Pour éviter cette source de contamination, vous pouvez porter des gants en latex. Mais si vous préférez travailler à main-nue, elles doivent être désinfectées toutes les 20 à 30 minutes durant les travaux d'inoculation et entre chaque procédure. Comme le remplissage d'un nouveau sac d'incubation. La deuxième source de contamination, l'air. La plus vaste des sources de contamination. L'air est une véritable mer de contaminants invisibles pour nos yeux. Il contamine donc directement le substrat exposé. Une personne qui marche dans une pièce où vous cultivez ne déplace pas seulement la masse d'air. Ces pas soulèvent la poussière du sol et créent donc des aérosols d'infection. Alors j'ai divisé cette source de contamination en trois sous-parties. L'air est le cultivateur. Pour échapper à la contamination de l'air, si vous le pouvez, évitez donc de travailler dehors. Ayez aussi, si possible, plusieurs portes entre votre pièce de travail et l'extérieur. La meilleure solution reste de créer à l'intérieur de votre pièce un flux d'air positif microfiltré. Un flux d'air positif permet à votre pièce d'être gonflée de l'intérieur par une ventilation qui aspire à l'extérieur. Le microfiltre permet d'obtenir donc de l'air sain sans contaminant. La pièce tendra alors naturellement à faire sortir un flux d'air. L'air contaminé ne pourra donc pas rentrer passivement dans votre lieu de travail. Cependant, si vous ne voulez pas mettre en place cette solution, la vaporisation aérienne de désinfectant peut la substituer partiellement. Vaporiser de la javel ou de l'alcool à désinfecter en l'air permet de capturer une partie des contaminants et de les faire retomber au sol. Attention à ne pas mélanger les désinfectants. Certains mélanges peuvent causer des problèmes d'irritation des poumons et de la peau. Après quelques minutes, vous pouvez commencer votre routine de travail. Si d'ailleurs vous devez vraiment travailler dehors, faites-le après une pluie. Celle-ci va amener les contaminants potentiels au sol. L'air et les champignons. Lors de la phase de fructification, les champignons rejettent du CO2 dans l'air. Si la pièce est mal ventilée, cette accumulation de CO2 sera favorable au développement de contaminants. Vous pouvez prévenir cela à l'aide d'une ventilation classique ou microfiltrée. Certains cultivateurs utilisent des lampes UV qui s'attaquent à l'ADN des organismes. Cependant, elles ne sont efficaces que si les contaminants sont exposés directement à la surface. L'air et les contenants. La contamination par l'air sur les boîtes de pétri sont faciles à repérer par la forme circulaire qu'elles laissent en périphérie de celle-ci. Lorsque la météo fait varier la pression atmosphérique, l'air peut se dilater. Du coup, la boîte de pétri peut recevoir de l'air contaminé de l'extérieur. Pour prévenir cela, il suffit de sceller les boîtes de pétri avec du cellophane ou de la paraffine. Les boîtes de pétri peuvent également être souillées sur leur face lors d'une inoculation ou pendant que celles-ci sont coulées. Laissez une boîte de pétri test non ouverte ou non inoculée pour savoir facilement si la contamination vient de l'air ambiant, de votre manque de précaution durant l'ensemencement ou de la phase de remplissage des boîtes. La troisième source de contamination, les substrats. Les substrats sont souvent source de contamination lorsqu'ils sont insuffisamment pasteurisés ou stérilisés. Mais pour améliorer ces processus, vous pouvez laisser tremper le substrat dans de l'eau durant 12 à 24 heures. Cela permettra de faire germer les endosformes, qui sont des formes bactériennes résistantes, pour simplifier, que ce substrat contient. Celles-ci seront plus facilement détruites par la chaleur. Si un de vos substrats est contaminé, jetez-le rapidement, plutôt en fin de journée, une fois que vous avez fini vos opérations de culture, pour ne pas risquer de contaminer vos vêtements, surtout s'il s'agit d'un conteneur réutilisable et que vous devez en verser le contenu. Pour savoir si la stérilisation est cause, laissez un sac de culture, après le processus, non ouvert et non inoculé. Si après 48 à 72 heures, des contaminants apparaissent, c'est que le substrat a été trop peu stérilisé. Même principe pour la pasteurisation. Pour de gros volumes de substrats, la stérilisation ne pourra jamais être complète. Le but étant de réduire les contaminations à un niveau qui n'est pas problématique. Donc, la colonisation du mycélium doit également être rapide, autour de deux semaines maximum, lui permettant de prendre de l'avance sur les potentielles infections. Il faut alors chercher le bon compromis entre la durée de stérilisation et la vitesse de fructification de la souche cultivée. Quatrième source de contamination, les outils, un grand classique. Tous les outils servant à la culture des champignons sont compris. Du scalpel à l'autoclave en passant par le thermomètre. Quand un outil est stérilisé, il faut bien penser que le récipient qui le contient ne l'est pas. La stérilisation du matériel peut se faire par désinfection à l'autoclave, à la flamme ou avec des produits chimiques comme le javel ou l'alcool. Les mains de la personne qui transfère les objets doivent aussi être stériles. La cinquième source de contamination, l'inoculum. L'inoculum est le tissu qui va être transféré dans le substrat à coloniser. Si vous clonez une souche à partir du fruit du champignon, veillez cependant à prélever une partie à l'intérieur de celui-ci. L'extérieur du champignon peut contenir des contaminants. Si votre gélose est contaminée, il faut re-isoler votre champignon cloné sur une nouvelle gélose. Le mycélium cultivé peut être aussi infecté dans ses tissus et contaminer donc tout le reste du processus de culture. Cela peut être observé sur la vitalité et la vitesse de développement du mycélium, qui donne de précieux indices sur sa santé. La sixième source de contamination, les unités mobiles de contamination. Les unités mobiles de contamination sont les macro-organismes qui apportent avec eux de la contamination. Ce sont les mouches, les fourmis, les mites, etc. On peut alors les considérer comme des véhicules de transport de bactéries et autres virus. Ils transportent généralement plusieurs contaminants avec eux. Les mites sont les plus compliqués à traiter au vu de leur petite taille. Si 10% de vos cultures sont infectées, alors la seule solution viable est de réinitialiser vos cultures. Tout détruire et tout nettoyer. Pour cela, utilisez deux seaux d'Ojavel, un servant comme réservoir et l'autre pour essorer et détruire les récoltes. Le sol, les murs, le plafond doivent être nettoyés trois fois au minimum pour revenir à une contamination gérable. Cependant, pour prévenir ces contaminations, des tapis de décontamination peuvent être mis en place à l'entrée de votre pièce de travail. Par exemple, un bac avec du Javel pour se tremper les pieds. En récapitulatif, les sources de contamination sont le cultivateur, l'air, le substrat, les outils, l'inoculum et les unités mobiles de contamination. Ces six sources de contamination que je vous ai présentées sont toutes à prendre en compte pour bien réussir ces cultures de champignons. N'oubliez pas d'utiliser des substrats non ensemencés à chaque étape du processus pour veiller à observer la contamination le plus tôt possible pour y remédier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui les misiculteurs. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et bien sûr à partager la vidéo. Si vous vous intéressez davantage à la culture des champignons, je vous invite à télécharger gratuitement votre e-book pour débuter la culture des champignons. Le lien est en bas dans la description. En attendant les misiculteurs, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada